La presse, c'est dès aujourd'hui. Bienvenue dans La presse, c'est dès aujourd'hui, le magazine qui zoome sur les initiatives remarquables, remarquables et solidaires, avec Solidar 2021 qui revient à l'hôtel de ville de Lille. C'est Florian Neveu, le commissaire de l'exposition, d'une édition encore une fois très spéciale, édition masquée, mais édition quand même, c'est ça ? Eh bien oui, on est reparti, donc le 4, 5, 6 juin prochain, Solidar, le salon d'art et des solidarités, accueillera 120 artistes pendant 3 jours pour soutenir le Secours populaire et faire partir des enfants en vacances. C'est quoi le principe Florian, si tu veux bien ? L'artiste tient son stand, présente son travail et vend ses œuvres. Il y a la moitié des ventes qui est reversée au Secours populaire pour faire partir des enfants en vacances. Et cette année Florian, il y a un parrain exceptionnel, c'est John One. Bref, Fabrice, cette année, le parrain, c'est John One. Donc c'est un immense honneur et un plaisir d'accueillir cet artiste phare, connu au niveau international et donc qui est d'origine américaine, new-yorkaise, qui vit à Paris depuis le début des années 80 et qui s'est installé dans le Nord, à Roubaix, depuis une dizaine d'années maintenant. Et donc c'est un régional de l'État finalement. Et il va nous signer une sérigraphie spécialement faite pour le Salon Solidard et il va réaliser une performance en direct pendant les trois jours du Salon. Il va peindre deux toiles en grand format, 150 par 200 cm. Et puis il va être là pour échanger avec le public, rencontrer, dédicacer. Et voilà, c'est un immense honneur. Il a dit oui tout de suite, quand on lui a demandé. Et il s'implique réellement sur le projet et ça, ça fait vraiment plaisir. Alors tu parles de régional de l'État. Bonjour Jules Delbar. Salut Fabrice, ça va ? Ben oui, et toi, pour ceux qui disent « Tiens, c'est marrant ce visage, mais pas inconnu. » Bon, on ne va pas en faire des caisses. Mais tu vas voir ton grand-père en mairie de Lille pendant trois jours puisque c'est un de nos géants. Tu es le petit-fils de Raoul de Gotts-Arts-Veld. On a quelques archives de ton père Arnaud qui nous a fait découvrir les portraits de Raoul et aussi de Roger Frézin. Et Jeff Aerosol, on le retrouve cette année sur le Salon. Pourquoi ? Parle-nous de cette cause, Jules. Et en fait, à la fin du premier confinement, au déconfinement, on cherchait quelque chose d'original pour la bière de Raoul. Et on a eu cette idée de revisiter les étiquettes et de faire une édition limitée sans changer la recette. Et tout en gardant l'esprit de Raoul, on a voulu s'entourer d'artistes. Et les artistes ont dit oui tout de suite. Et on s'est dit « mais il faudrait faire ça, il faudrait amener une cause à cette édition limitée. Et puis moi, j'ai toujours soutenu la fondation Tara, qui est montée par Agnès B et son gendre Romain Troublé, qui sillonne, le bateau Tara sillonne les océans du monde pour aller faire des recherches scientifiques sur l'impact des microparticules de plastique dans les océans et le réchauffement climatique. C'est devenu une fondation d'intérêt public. Et à notre grande surprise et à notre grand bonheur, Agnès B a tout de suite accepté. Et donc, la famille et la brasserie de la Raoul s'engagent à reverser 20 centimes par bouteille vendue de l'édition limitée. Et on a fait tout un plan de communication. Donc, l'édition limitée est disponible partout. Et pendant le plan de com', on devait faire des séances photo avec les artistes. Et puis, on est allé voir Jeff à Oisem, qui était sur son perchoir en train de faire sa magnifique fresque à la maison folie d'Oisem. Et Florian. Florian, je lui ai dit, écoute, nous, on a eu en tête, quand on a monté cette édition limitée, on s'est dit, ce serait cool de faire des sérigraphies ou des digigraphies. Donc, voilà, et ça s'est fait. Les artistes ont suivi. Agnès a suivi. Elle nous a fait un super visuel. Et les artistes seront présents samedi à 14h30 pour être à la rencontre du public. Flo, ça, c'est quand même un beau cadeau. Déjà, je remercie Jules, évidemment, pour cette démarche. Parce que ça va être des prix accessibles. Donc, l'idée, c'est quand même, on est bien dans la démarche de Solidar, où tout le monde peut acquérir une œuvre d'art sur le salon. Et voilà, avec un personnage emblématique du Nord, qui a toujours été proche du secours populaire. Et c'est pour ça qu'avec Jules, finalement, ça fait déjà presque depuis le début de Solidar, qu'il y a toujours quelque chose où on fait un truc ensemble. Une fois, ils sont venus chanter quand la mer monte au vernissage. Ils offrent aussi, ils nous offrent de la Raoul au bar. Et donc, en partenariat avec Merck, c'est Merck qui sert la Raoul dans les Godets. Et voilà, c'est une histoire d'amitié, tout simplement. Exactement. Ça vous a très plaisir. Voilà, et c'est comme avec toi, Fabrice. Je te remercie énormément à chaque fois d'être présent bénévolement sur le salon pour accompagner l'association, amener ton énergie, ta bonne humeur. Et ma voiture, qui en fait est une voiture communautaire. Oui, évidemment, qui a fait un carton l'année dernière. Oui, la touche fousera là. Alors, Jules, tu ne l'as pas vue. Ton père ne l'a pas vue. Enfin, la famille Delbar ne l'a pas encore vue. Le mieux, c'est de venir voir l'entrée gratuite. On l'a dit, c'est à chaque œuvre achetée, un enfant qui part en vacances. Merci beaucoup, Jules Delbar, d'avoir été sur cette visio. Florian Neveu, le commissaire de l'exposition Solidaire, d'ailleurs, qui s'exporte partout en région. C'est la foire d'art contemporain Solidaire. Et c'est pendant trois jours, vendredi, samedi, dimanche, avec les démonstrations, les artistes. Jules Delbar le disait. Agnès B, François Bouc, Jeff Aerosol. Et puis, notre parrain de cette édition, John Wan himself, le new-yorker oubaisien qui est ici, en mairie de l'île. Non, mais vous voyez, c'est complètement dingo. Je vous remercie, messieurs. Je vous dis à ce week-end, en mairie de l'île. L'après, c'est dès aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501